Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2022, en tout cas la meilleure année 2022 possible. Je vous souhaite une très bonne année, je vous souhaite d'être en bonne santé surtout et de réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser. Et si vous ne le faites pas, d'être indulgent avec vous-même. Et voilà, je pense que déjà avec ça, ce sera très bien. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur les 6 meilleures lectures que j'ai faites en 2021. Ça a été une très très bonne année littéraire pour moi. J'ai fait 44 lectures en 2021 et c'est mon maximum ever. Je n'ai jamais lu autant de livres de toute ma vie. Je crois qu'à la fin de l'année en fait, je me suis mise sur vraiment cette pente montante avec un challenge lecture qui m'a fait lire 15 livres. Sans plus attendre, on va parler des 6 lectures qui m'ont énormément plu en 2021 et que je vous conseille par la même occasion pour 2022. Aucune histoire ne s'achève vraiment tant qu'elle continue à être racontée. Alors la première lecture, je vous en ai parlé. Je vous en ai parlé en juillet, il me semble. C'est Starless Sea de Erin Morgenstern. C'était un livre dans lequel on suivait un étudiant anglais qui trouvait un livre et qui se rendait compte que dans ce livre, il y avait une histoire qui était relatée et cette histoire lui était réellement arrivée à lui dans son enfance, dans la vie réelle. Et à partir de là, il essayait de comprendre et de suivre les pistes qu'il menait au pourquoi du comment. Et finalement, cette autrice pour moi, c'est une énormissime découverte depuis le cirque, enfin The Night Circus que j'avais lu en 2019. Honnêtement, c'est l'une de mes autrices de fantastique favorites. Elle n'a écrit que deux livres. Je les ai lus, donc vous pouvez savoir que maintenant, j'attends avec une immense impatience ce qu'elle s'apprête à écrire pour les prochaines années. Mais toujours est-il que, voilà, par exemple, quand on a aimé Harry Potter, quand on a aimé Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est une autrice vraiment incontournable qui est capable de construire un univers qui est riche, qui est magique. Et ce livre, c'est vraiment une vraie, comme je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, ce livre, c'est vraiment une vraie déclaration au livre. Dans ce livre, il y a vraiment la fiction et la réalité, finalement, qui s'entremêlent et qui se séparent successivement. Mais sans pour autant que ce soit complètement bordé, qu'on ne soit plus capable de rien comprendre au récit. Ce qui aurait pu être le cas, honnêtement, avec un récit un peu distendu comme ça. Mais pas du tout. C'est extrêmement réussi. La langue est très très belle. Moi, je les ai lues en anglais à chaque fois. C'est aussi accessible. Enfin, ça dépend de votre niveau, évidemment. Mais honnêtement, c'est très accessible. C'est vraiment à chaque fois de très très belles aventures. fantasmagoriques, très très colorées, très... C'est tout ce qu'on attend, en fait, d'un récit fantastique qui nous fait rêver, qui nous accroche et qu'on n'a plus du tout envie de reposer. Donc vraiment, Starless Sea ou The Night Circus, moi, je vous les conseille. Mets les yeux fermés si vous aimez la littérature fantastique. Nessim n'écoute plus. Des vagues nacry l'entourent. À bord d'une barque ou d'un rêve, il laisse aller ses mains dans l'eau vivante. Des cerfs volants colorent un ciel trop blanc. Ce n'est plus Omar qui parle, mais Falastin. Ses cheveux dénoués se gonflent d'air et l'esquive dérive au large portée par cette voile battante. Loin, loin de toute cette folie, murmure la jeune fille. D'un coup, la mer a rejoint la nuit sous un bouclier d'étoiles. Le sommeil est-il si proche de l'oubli ? Des formes confuses se mêlent et s'effacent. Une vie entière traverse l'éclair d'un songe. Mais quelle vie ? Le jour se lève. Le deuxième livre dont j'avais envie de vous parler et que j'aimerais vous donner envie de lire en 2022, c'est Palestine de Hubert Haddad. Dans ce petit récit, on se souvient un soldat israélien qui perd connaissance, qui se blesse et qui est recueilli par des palestiniens pour le soigner et qu'ils le confondent avec quelqu'un d'autre. Et dans ce récit-là, il va lui-même penser qu'il est cette personne, qu'il est palestinien. Il va se retrouver confronté à une réalité dont il n'avait aucune idée. C'est vraiment un récit qui est très juste. On n'a pas l'impression de choisir un camp quand on lit ce récit, mais on comprend qu'il y a clairement les palestiniens qui vivent une néocolonisation qui est complètement injuste. Et aussi, on comprend qu'il y a également derrière une histoire très compliquée. Et tous les personnages représentent des phénomènes et des opinions qu'on peut observer dans la réalité, dans la vraie société palestinienne et israélienne. Et tout ça dans une plume, dans une écriture pour moi qui m'a vraiment touchée profondément et qui est d'une poésie absolument incroyable. Je suis très impatiente de lire plus d'Uber Haddad, pas forcément sur ce thème-là, mais sur n'importe quel thème en fait. Parce que je suis vraiment tombée amoureuse de l'écriture d'Uber Haddad. Mais que le sujet de ce conflit vous intéresse ou ne vous intéresse pas, honnêtement, ce livre, il est incroyable. Et il est écrit d'une manière absolument incroyable. Et je vous le conseille à 100%. Consommer, au risque de toutes les obésités physiques ou psychiques, est de fait une sorte de devoir civique, reposant sur une manière d'assaise inversée où insatiabilité et insatisfaction alternées constituent les deux mamelles de l'économie. Gratitude, modération, sont les sentiments et vertus qu'Homo economicus, roi d'une gigantesque machine mondiale, doit résolument abolir. Car ils sont dangereux, pour le métabolisme de la pseudo-économie qui tient le monde à la gorge. La troisième lecture que j'ai envie de vous conseiller, ce serait un hommage, puisqu'il s'agit de Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Dans ce livre, il nous explique, en fait, il développe ce concept de sobriété heureuse. Qu'est-ce qu'il appelle, lui, la sobriété heureuse ? En en faisant un petit peu comme une nouvelle théorie philosophique. La sobriété heureuse, pour lui, c'est le fait de se déconnecter de ce monde qui, lui-même, est déconnecté de ses réalités naturelles, climatiques, environnementales et sociales aussi. Et de se reconnecter à quelque chose de plus logique, à quelque chose de plus naturel, dans le sens humain. Et de redéfinir ce que nous, en tant que société, on considère comme étant le progrès, comme étant la croissance. Et j'ai fait une autre lecture cette année, qui a été la mystique de la croissance de Dominique Médard, que j'aurais pu totalement mettre aussi dans ses favoris, et qui était un petit peu reliée. Mais Dominique Médard est plus une économiste, tandis que Pierre Rabhi est vraiment un philosophe, et un militant écologiste. La sobriété heureuse, en soi, c'est une espèce de minimalisme, mais vraiment, il y a toujours quelque chose de très spirituel dans ce que Pierre Rabhi prône. Il y a toujours quelque chose de très connecté à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est ça que j'apprécie. À chaque fois, ces mots me font toujours énormément de bien. Donc voilà, je l'ai là. C'est une lecture que je peux totalement vous conseiller pour 2022, encore en plus dans les temps que nous vivons en ce moment. Il y a beaucoup de personnes ces derniers temps qui ont eu un petit peu plus de temps, ou un petit peu plus de place dans leur esprit pour une réflexion sur leur mode de vie, sur comment on vit nos vies. Et c'est pour ça que je pense que c'est le bon moment pour un peu tout le monde pour lire ce texte. C'est toujours dans une très très grande bienveillance, et toujours avec des mots qui vont toucher pile là où ça doit toucher. Cette lecture, j'ai un peu hésité avant de vous la conseiller, puisqu'il s'agit d'un heureux événement de Elietta Bécassis. Je ne pensais pas du tout que ce livre se retrouverait dans ses favoris en le lisant, j'avoue, mais je trouve que c'est une autrice dont on parle très peu, dont on ne parle pas assez, parce que moi c'est le deuxième texte que j'ai lu d'Elietta Bécassis. Le premier, c'était La Répudier, qui est très connu. Mais je la trouve très sous-cotée. Pour être honnête, je trouve qu'on ne devrait plus s'en parler. Dans ce récit, on suit la vie d'une nouvelle maman, d'un nouveau couple, pendant la grossesse et la première année post-partum. Ce livre, il parle de tout ce qu'on ne vous dira jamais sur le fait de faire un enfant, de devenir parent, de vivre une grossesse. C'est tous les trucs qu'on ne vous dit pas parce qu'on aurait peur peut-être que l'humanité ne s'éteigne. Non, j'avise un peu parce qu'en soi, le récit se termine sur une note plutôt positive. Et je pense que c'est ça aussi dans la réalité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces moments-là, qui sont très très difficiles à vivre, qui sont de très très grandes épreuves. Mais si autant de gens finissent par répéter l'opération, finalement c'est qu'on peut se dire que ça finit en choses positives finalement. Mais ce récit, il est extrêmement brutal, il est marquant, il est honnête. Mais d'une honnêteté, mais vraiment très acide parfois. Ça parle du couple notamment, ça parle de qui on est en tant que femme quand on a quelqu'un à l'intérieur de soi, quand on n'est plus simplement soi, mais qu'on doit s'occuper de quelqu'un d'autre. Ce sont des questions qui, moi, me font peur, dans le sens où ce sont les aspects de la maternité et de la parentalité qui me font extrêmement... qui me font peur. Je pense que je ne suis pas la seule. Il a beau être très très court, il m'a vraiment marquée. Mais je le conseille si la question vous intéresse. Par contre, si jamais vous êtes enceinte, vous êtes en train d'essayer de faire un enfant, je pense que ce n'est peut-être pas le moment de faire la lecture. Mais si vous êtes à quelques années de là, franchement, je vous le conseille. Ou quelques années après, éventuellement. Winston pensa qu'il était étrange que tout le monde partageât le même ciel, en Estasia et en Eurasia, comme en Océania. Et les gens qui vivaient sous ce ciel étaient tous semblables. C'était partout, dans le monde entier, des centaines ou des milliers de millions de gens s'ignorant les uns les autres, séparés par des murs de haine et de mensonges, des gens qui n'avaient pas appris à penser, mais qui emmagasinaient dans leur cœur, leur ventre et leurs muscles la force qui, un jour, bouleverserait le monde. L'avant-dernière lecture que j'ai faite, et j'arrive après la guerre, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'autre terme, il s'agit de 1984 de George Orwell. 1984, c'est une dystopie qui se passe dans un pays dont le régime est complètement totalitaire, complètement autoritaire, les gens sont sur-surveillés, personne n'a le droit à une opinion, il n'a plus de liberté de penser, ne parlons même pas des droits de l'homme. C'est tout ce qu'on ne voudrait pas voir arriver dans la vraie vie, et pourtant je pense qu'il y a des pays où c'est très similaire. Et dans ce récit, on suit un personnage en particulier qui va tenter de sortir très très légèrement du rang. Je n'en dis pas plus. Moi j'avais essayé de lire 1984, il y a quelques années, en français, j'avais pas du tout, mais du tout accroché. Et cette année, j'ai réessayé de le lire, mais en anglais. Et finalement, ça a beaucoup beaucoup mieux marché pour moi, donc je vous le dis. Si jamais vous avez l'habitude de lire en anglais et en français, 1984, pour moi, a beaucoup mieux marché en anglais. Comment vous dire ? En fait, le génie de ce texte, c'est un récit qui est brillant, qui est extrêmement, mais bien ficelé, de manière à ce que vraiment, ça n'a pas de caractère complètement fantasmagorique. On se dit, bon, ça ne pourrait jamais arriver, etc. Il y a vraiment un aspect du récit, enfin, un détail qui est le téléscreen. Si vous avez lu 1984, vous savez ce que c'est. Il s'agit d'un écran que vous voyez et qui diffuse de la propagande en permanence, mais qui vous voit et vous écoute également. et ça m'a énormément fait penser à nos écrans à nous. Alors, nos écrans à nous ne diffusent pas forcément de la propagande, mais plutôt de la publicité. Donc voilà, ce serait une autre version. Mais honnêtement, je trouve ça effrayant de me dire que dans son monde complètement pourri et horrible et le pire des scénarios possibles, il est inclus quelque chose qui fait aujourd'hui un petit peu quand même, on va pas se mentir, partie de nos vies. Voilà, c'est très sombre, c'est très pessimiste, mais honnêtement, tout le monde devrait lire 1984. Voilà, pour moi, tout le monde devrait le lire. C'est un récit qui fait énormément réfléchir sur nos propres droits et qui nous donne réellement, mais réellement, envie de les protéger. Ça parle aussi beaucoup de la presse, de la manipulation de l'information. Et honnêtement, je trouve qu'aujourd'hui, dans la situation qu'on vit, avec la crise sanitaire, je trouve que c'est un livre qui nous fait réfléchir, sans partir dans des trucs complotistes, je sais pas trop quoi. Voilà, je trouve ça brillant. Et quand je le remets dans son contexte et à quelle époque ça a été écrit, je trouve qu'il y a une imagination aussi, il y a une... littérairement parlant, c'est un... c'est un chef-d'oeuvre. Voilà. Lisez 1984, c'est pour tout le monde, je pense. Je pense que c'est pour tout le monde. C'est très sombre, par contre, mais voilà. Si vous vous sentez en ce moment de dire un truc sombre et pessimiste as fuck, lisez-le. Des partenaires qui se confirment à la lettre à leurs scripts de gens respectifs ont toutes les chances de se rendre très malheureux. Ces scripts produisent d'un côté une créature sentimentale et dépendante, aux demandes tyranniques, qui surinvestit la sphère affective et amoureuse, et de l'autre, un escogriffe mutique et mal dégrossi, barricadé dans l'illusion d'une autonomie farouche, qui semble toujours se demander par quel dramatique manque de vigilance il a bien pu tomber dans ce traquenard. La dernière lecture que j'ai faite en 2021, c'était Réinventer l'amour de Mona Cholet. Donc Mona Cholet, je vous en ai déjà parlé parce que j'avais lu Sorcière en 2018 ou 2019, je ne sais plus trop. Il s'agit d'un essai féministe sur une analyse des relations hétérosexuelles, donc des relations au sein du couple. Ce livre, je l'ai acheté parce qu'effectivement, il y a beaucoup beaucoup de questions que je me posais. Je lis beaucoup sur le féminisme, je prône beaucoup le féminisme, c'est honnêtement un mouvement dans lequel j'aimerais m'investir plus à l'avenir. Mais quand on est hétérosexuel, on vit tous les jours avec un homme et on se retrouve très régulièrement dans des situations qui ne sont pas féministes du tout. Notamment parce que le changement chez les hommes aussi a commencé il n'y a encore que très récemment. Forcément, il y a une espèce de dissonance cognitive qui s'installe comme ça et qui peut parfois être très difficile à vivre en fait. Elle fait un tour d'ensemble de toutes les situations sexistes et misogynes dans les rapports entre les hommes et les femmes qui ont mené à cette situation d'inégalité au sein du couple hétérosexuel. Et j'ai trouvé ça brillant. Comme d'habitude, moi j'aime énormément Mona Chollet. Je sais qu'elle est très critiquée parfois parce qu'elle fait beaucoup appel à son expérience personnelle. Mais moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui me dérange, au contraire. Et son récit est toujours extrêmement, extrêmement, extrêmement sourcé. C'est un essai qui est extrêmement complet qui... Notamment la partie sur les violences conjugales. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle aborde ça d'une manière beaucoup plus froide, entre guillemets. Et en 2021, en soi, j'ai fait beaucoup de lectures féministes que j'ai énormément aimées. J'aimerais bien revenir dessus, un de ces cas, dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire en 2022. Je n'ai aucune résolution pour cette année mis à part de toujours faire en sorte de faire de la place dans mon emploi du temps pour la lecture. Je ne me place plus de barres, de 50, de je ne sais pas combien de livres. Ça ne sert à rien. Ça ne marche jamais. Ceci étant dit, en 2022, j'aimerais bien lire un petit peu plus de poésie, de faire cet effort. Parce que je n'y suis pas encore parvenue. Et voilà, j'aimerais bien lire un petit peu plus de classique, un petit peu plus de poésie. Mais honnêtement, je vais, comme d'habitude, me laisser guider par mes envies du moment. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, je ne sais pas quand, dans une prochaine vidéo. Ah si, il y a un vlog en Espagne qui arrive. Et sinon, je vous souhaite encore une merveilleuse année 2022, aussi merveilleuse que possible. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501